La plupart des personnes ayant contracté la COVID-19 en guérissent, mais dans certains cas, la maladie peut provoquer de graves symptômes, voire la mort. Les vaccins peuvent aider les défenses naturelles de notre corps à combattre la COVID-19. La COVID-19 est une maladie infectieuse provoquée par un virus. Il existe de nombreux virus différents, mais ils se comportent tous de la même manière à l'intérieur de notre corps. Une fois qu'une personne est infectée, le virus se superpose aux cellules de notre corps pour se reproduire. C'est ce qui nous rend malades. Notre organisme réagit en fabriquant des cellules spécifiques pour lutter contre le virus. Ces cellules spécifiques apprennent à reconnaître le virus et le gardent en mémoire pour lutter contre celui-ci en cas d'une nouvelle exposition. La capacité de notre organisme à garder en mémoire des informations sur les virus rencontrés est cruciale pour comprendre le mode de fonctionnement des vaccins. La COVID-19 est une nouvelle maladie. C'est la raison pour laquelle notre organisme ne possède pas d'informations en mémoire pour reconnaître le virus et lutter contre celui-ci. Les vaccins peuvent être produits différemment, mais ils agissent tous sur le même principe. Ils préparent les cellules spécifiques de notre organisme à lutter contre les nouveaux virus auxquels elles n'ont pas encore été exposées. Cela signifie qu'après la vaccination contre un virus déterminé, celui-ci sera immédiatement reconnu par l'organisme d'une personne infectée. Leurs cellules spécifiques lutteront immédiatement contre le virus avant que celui-ci ne se réplique et provoque la maladie. Au cours du dernier siècle, à l'aide des vaccins, nous avons pu nous protéger de nombreuses maladies comme la variole, la rougeole et la poliomyélite. Les vaccins ne protègent pas seulement chaque personne individuellement contre les maladies, mais ils protègent également des communautés. Si suffisamment de personnes se font vacciner contre un virus, celui-ci sera incapable de se répliquer et de se propager. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Les études ont montré que si 70% de la population se fait vacciner, cela peut entraîner la disparition totale de la maladie. Avant de pouvoir être utilisés, tous les vaccins sont testés minutieusement afin de s'assurer de leur inocuité et de leur efficacité. Le procédé est le même pour les vaccins de la COVID-19. Ils sont tout d'abord testés en laboratoire, puis sur de petits groupes de volontaires, et pour finir, sur des groupes de milliers de volontaires. Ce n'est qu'après ces étapes que les médecins pourront proposer le vaccin à tous. Même après cela, les scientifiques continuent d'effectuer des contrôles du vaccin pour s'assurer de sa totale inocuité et efficacité. Même quand un vaccin contre la COVID-19 sera disponible, il sera toujours important de continuer de prendre des mesures de précaution pour arrêter la propagation du virus au moyen du lavage des mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, du respect d'une distanciation physique de moins 2 mètres, du port du masque dans les lieux publics. Sous-titrage Société Radio-Canada